D'ailleurs, pourquoi est-ce que Macron passe son temps à insulter les Français ? C'est parce qu'il ne se sent pas redevable devant les Français. Si un président de la République, normalement, qui a été élu, avec l'assentiment conscient, profond, massif des Français, ne passe pas son temps à les insulter en disant qu'ils sont des fainéants, des trucs et des machins, ça veut dire que Macron sait très bien que dans cinq ans, dans moins de cinq ans, il giclera, il ne sera pas réélu, qu'il y aura quelqu'un d'autre qui sera à sa place. D'ailleurs, M. Attali nous avait expliqué que ce serait une femme et qu'ensuite, M. Macron, repartira pour faire de l'argent. D'ailleurs, il l'a dit devant des enfants il n'y a pas très longtemps, quand il a dit qu'être président de la République, ce n'est pas le moment où on gagne le plus. C'est-à-dire qu'il considère que c'est une case dans son CV. En fait, je ne considère pas M. Macron comme un président de la République, je le considère comme tout simplement quelqu'un qui est là, qui est chargé de mettre en œuvre une politique décidée par les véritables donneurs d'ordre. On est en 2022. Alors, oui, juste pour conclure sur ce qu'était ma question, vous, vous ne croyez pas du tout au pouvoir de la rue. Vous croyez que les gens doivent rester passifs en attendant les prochaines semaines ? Ah non, ah non. Alors ça, s'il y a bien quelqu'un, ça, c'est quand même une attaque que je trouve un peu fort de café. Non, parce que s'il y a bien quelqu'un. Écoutez, moi, j'ai commencé l'UPR. Je n'ai été soutenu par personne. Tous les gens, notamment les ministres que vous avez évoqués tout à l'heure, avec lesquels j'ai travaillé. Évidemment, tout le monde a condamné ce que je faisais. Le corps de l'Inspection générale des finances auquel j'appartiens, je suis devenu le mouton noir et j'ai fait ça absolument tout seul, sans argent. Et donc, j'ai quand même soulevé les montagnes, parce que maintenant, on va bientôt avoir 30 000 adhérents. Et j'ai quand même réussi à être candidat à l'élection présidentielle et à présenter. Nous avons été le parti qui avait présenté le plus de candidats aux élections législatives, 574. Il n'y a aucun parti qui n'a présenté autant. Et pourtant, aucun grand média n'a donné la moindre publicité à ce fait politique. Donc, ne me dites pas que je suis en faveur de la passivité. Moi, je suis au contraire en faveur que les Français se redressent. Mais je ne veux pas les entraîner, je ne veux pas les Tsipras viser. Je ne veux pas faire un truc, si vous voulez, les entraîner vers un truc comme là, ils viennent de se faire macroniser. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent alors pendant les cinq prochaines années ? Il faut qu'ils comprennent. Nous avons affaire à une guerre de l'intelligence. Qu'ils comprennent et qu'ils attendent. Pas qu'ils attendent, qu'ils comprennent, qu'ils se mobilisent. Nous allons nous présenter aux élections européennes de 2019. C'est dans un an et demi. Et il faut qu'ils comprennent le verrou. Et donc, en attendant, ils se préparent pour les élections européennes ? Mais ils peuvent défiler. Encore une fois, nous avons beaucoup de militants qui sont allés défiler. Moi, je vais en faire... Parce que vous ne croyez pas que les défilés, les manifestations puissent amener à un bouleversement politique. Donc, en fait, c'est aller défiler juste pour passer le temps en attendant les élections européennes. C'est ce que j'entends, ce que vous dites. Écoutez, je n'en sais rien. Mais vous, vous êtes certain, vous, que les manifestations qui ont eu lieu le 23 vont changer les choses ? Vous en êtes certain ? Non, non, non. On ne peut jamais être certain de rien. Mais on s'engage en espérant qu'eux. Et donc, on s'engage et on y va. Donc, est-ce que vous, vous croyez qu'il est possible que la rue amène à un changement démocratique ? Même si vous n'en êtes pas certain. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible et que ça vaut le coup d'y aller ? Écoutez, je n'en sais rien. Moi, je pense qu'on a vu des cas récemment. Vous savez, il y avait eu Nuit Debout. Vous vous rappelez Nuit Debout ? Il y avait eu des manifestations considérables, etc. Et puis, ça n'a débouché sur rien. Moi, si vous voulez, je considère que les grands médias du pays contribuent encore largement à façonner l'opinion publique. Donc, l'opinion publique est dans une situation assez étrange parce qu'à la fois, elle ne croit plus vraiment dans les grands médias et à la fois, elle n'ose pas s'en affranchir complètement. Et moi, je suis d'accord avec vous que ce qui me désole, c'est de voir l'État quand même un peu passif, un peu apathique des gens. Voilà. Donc, tout ce qui contribue, évidemment, à les réveiller, c'est une bonne chose. Mais moi, je ne veux pas. Chacun a son éthique. Moi, je n'ai pas envie de manipuler les gens et de les faire défiler pour, en fait, que ça ne serve à rien. Moi, je préfère. C'est ce que je fais depuis dix ans. Personne, quand même, ne peut me le contester. J'ai parcouru la France dans tous les sens depuis dix ans. Pour expliquer au début, il y avait deux, trois personnes dans mes conférences. À la fin, pendant la présidentielle, on a eu pour les dix ans, il y avait sept mille personnes à Paris. On a de plus en plus de gens qui nous suivent parce qu'ils ont compris que moi, je crois, je leur dis la vérité. Et en tout cas, avec les analyses que je leur donne, ils décryptent la vérité. Et ils peuvent voir à l'avance ce qui va se passer. Alors, c'est très frustrant. Si vous croyez que moi, je suis heureux de la situation. Non, je ne suis pas heureux de la situation. Je trouve que c'est la situation dramatique. Je trouve qu'effectivement, malheureusement, Macron, il est là. Donc, je ne vois pas. Je ne sais pas. Je ne vois pas très bien comment il ne va pas être là jusqu'à pendant le mandat qu'il a eu. Malheureusement, c'est comme ça. En revanche, que l'on contribue à de nouveau à faire progresser la compréhension des choses, l'origine des problèmes et le fait qu'il y a une vie après l'Union européenne, je pense que ça, c'est essentiel. Et moi, je suis tout à fait d'accord encore une fois. Vous savez, nous avons des liens particuliers avec un certain nombre d'adhérents de France insoumise. On a sur le terrain des adhérents de l'UPR qui discutent beaucoup avec les adhérents de France insoumise. Ah oui, on discute beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Oui, et qui sont. Bon, il y a des gens qui reprennent les trucs de Rudi Reichstag, que je serais l'axe rouge-brun, des conneries comme ça. Mais honnêtement, les gens qui sont de bonne compréhension, il y a beaucoup de points sur lesquels on a des convergences. Pourquoi dire le contraire ? C'est exact. On a beaucoup de points de convergence. Ça, c'est tout à fait vrai. Voilà, simplement, nous, on a, je crois, une analyse, des analyses qui vont au fond des choses, comme disait De Gaulle. Il faut aller au fond des choses. D'accord. D'accord, alors on va enchaîner. Oui, pardon. Tu voulais donner la parole à Stelbeck ? Oui, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Et donc, si je peux résumer en quelques mots votre point de vue, M. Asselineau, vous ne souhaitez pas envoyer les personnes dans la rue, car vous n'êtes pas certain, enfin, vous n'êtes pas certain de la fin, en fait, de la finalité positive d'un tel mouvement. Mais par contre, vous les encouragez à se politiser et à se rendre compte, en fait, et à agir de manière locale, potentiellement. En gros, c'est ça ? Je n'ai pas du tout interdit aux gens d'aller. Je répète, j'ai dit, nous avons dit et redit que les gens chez nous qui voulaient aller manifester, il fallait qu'ils le fassent, bien sûr. Moi, je préfère qu'il y ait eu beaucoup de monde à telle ou telle manifestation que s'il n'y avait eu personne. Voilà. Mais je ne veux pas, si vous voulez, je suis dubitatif sur la suite des événements. Et moi, je crois qu'effectivement, le vrai problème, le problème numéro un, c'est que les Français comprennent l'origine des difficultés. C'est ça, le point numéro un. Et je pense qu'il faut faire de l'éducation populaire. Il me semble quand même, même mes pires adversaires reconnaîtront que j'ai quand même été, me semble-t-il, depuis dix ans, celui qui a fait le plus d'éducation populaire auprès des gens en leur expliquant des choses qui, parfois, peuvent paraître un peu compliquées. Comme ça ressortir les articles des traités, etc. On m'a brocardé, mais quand même, les gens qui m'écoutent et qui vont se renseigner, ils disent, en fait, c'est lui qui a raison, c'est lui qui nous dit la réalité des choses. D'accord, oui, ça, vous l'avez bien développé durant cette interview. Je vais laisser la parole maintenant à Steybeck. Désolé si j'ai m'entendu. Pour la dernière question, oui. Non, ne t'inquiète pas. Bonjour, monsieur Asselineau. Donc, vous l'entendez ? Oui, là, j'entends, oui. Ah bah, très bien. On a pu noter à de nombreuses reprises, que ce soit dans votre programme ou dans vos prises de parole, que vous donnez une très grande importance à la volonté du peuple et du peuple uniquement, avec l'usage de référendums, entre autres, en cas d'accession au pouvoir. Est-ce que vous pousseriez cette logique jusqu'au bout en offrant le droit à l'autodétermination aux régions françaises qui présenteraient des velléités séparatistes ? Je pense aux territoires ultramarins, à la Corse, à la Catalogne française ou aux Pays basques, voire même à la Bretagne. Alors, vous m'entendez là ? Oui, oui, parfaitement. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a, au sein de la République, un territoire comme la Nouvelle-Calédonie où il va y avoir, en 2018, un référendum d'autodétermination. D'ailleurs, je me rendrai en Nouvelle-Calédonie l'an prochain. C'est un territoire dans lequel j'ai d'ailleurs vécu, que je connais. J'expliquerai, moi, comment je vois les choses pour l'avenir. Mais si j'avais été élu, on aurait maintenu le référendum d'autodétermination sur la Nouvelle-Calédonie. En revanche, moi, je suis là pour appliquer la constitution de la Ve République et d'ailleurs la constitution de toutes les républiques pour dire que la République est une et indivisible. Il n'y a pas de peuple corse. Ça a d'ailleurs été retoqué par le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de peuple breton. Il y a un peuple français. Et donc, si j'avais été élu président de la République, je n'organiserais certainement pas un référendum sur l'indépendance de telle ou telle région. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'estime, et je l'ai expliqué longuement, et là aussi, les gens qui m'écoutent depuis plusieurs années ont découvert, que j'avais bien mis le doigt sur le sujet, qu'il y a en fait une véritable politique couvert de la politique des euro-régions, qui consiste à démanteler les grands États-nations pour avoir une pulvérisation des peuples, pour ne plus avoir la possibilité de s'opposer au rouleau compresseur euro-atlantiste, et notamment le rouleau compresseur de toute l'oligarchie industrielle et financière. Parce que la France, aujourd'hui, elle est déjà à genoux devant cette oligarchie. Vous imaginez ce qu'une Catalogne, ou ce qu'une Corse, ou ce qu'un Pays Basque, ou ce qu'une Alsace indépendante serait. C'est-à-dire qu'il y a un risque mortel de destruction de l'unité nationale. Eh bien moi, je suis de ceux qui ont attiré l'attention. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui va se passer en Espagne. N'oubliez pas que l'Espagne, c'est un pays où il y a eu une guerre civile. N'oubliez pas que les militaires en Espagne ont juré sur la Bible, ou sur je ne sais pas quoi, ou sur la Constitution, de préserver l'unité nationale. Donc je ne sais pas ce qui va se passer en Espagne. Et si vous y réfléchissez, à la limite, à la limite, un peuple qui veut être vraiment totalement indépendant, je pense par exemple à la Bolivie, à la Bolivie, à Débo Morales, ou au Venezuela, bon, ce sont des pays qui sont fondamentalement anti-américains. Mais quand je vois, moi, les indépendantistes catalans, n'est-ce pas, qui stigmatisent Madrid et qui disent qu'ils veulent rester dans l'Union européenne, d'ailleurs, ils auront les pires difficultés s'ils les appellent leur indépendance pour l'être, parce qu'il faut l'unanimité là aussi. Et étant sortis de l'Espagne, ils seraient sortis ipso facto de l'Union européenne. Pour rentrer dans l'Union européenne, il faudrait l'unanimité des autres. Et donc, non seulement l'Espagne, mais probablement également la Belgique, le Royaume-Uni, si le Royaume-Uni est encore là, et un certain nombre, l'Italie, un certain nombre d'autres États, voyant leur propre situation intérieure, interdira la Catalogne de rentrer. Mais c'est quand même incroyable que l'on stigmatise, quand on est à Barcelone, le prétendu impérialisme de Madrid, et que l'on ne voit pas l'impérialisme américain ou l'impérialisme de la BCE. C'est quand même dire que la Catalogne est une région riche et que c'est scandaleux qu'elle paye pour les autres régions pauvres de l'Espagne. D'abord, ça n'est pas un sentiment particulièrement extraordinaire. C'est quand même un sentiment égoïste. Mais surtout, c'est que les gens qui disent ça ne comprennent pas que s'ils sont une Catalogne indépendante dans l'Union européenne, ils ne seront pas indépendants du tout. Et qu'ils devront payer non plus pour la Galice ou l'Extrémadour, mais ils devront payer pour la Bulgarie ou la Roumanie. Donc tout ceci me paraît... Ce qui se cache derrière, c'est vraiment le rouleau compresseur de l'impérialisme américain et anglo-saxon qui est derrière. Voilà. Tout à fait. Alors, s'il vous plaît. Justement, la première question qu'on nous a posée de Champigny Insoumise, qui va justement dans ce sens, on parle justement de peuples différents, de sensibilités différentes, que compte faire l'UPR pour lutter contre la France-Afrique et le néocolonialisme en général ? Alors ça, je l'avais longuement, enfin pas longuement, mais je l'avais expliqué notamment pendant la campagne présidentielle. Moi, je pense que l'Afrique, ou les anciennes colonies françaises, mais en particulier les pays d'Afrique, c'est un atout, une chance assez fabuleuse pour la France au XXIe siècle, XXIIe siècle, parce que c'est notamment grâce aux pays d'Afrique francophone que la langue française se développe. J'avais une fois débattu sur Canal 23 une émission avec Christophe Ondelat au moment de la loi Fioraso. Je m'étais indigné que l'on autorise maintenant l'enseignement en anglo-saxon, enfin en anglo-américain, à la Sorbonne, etc. J'avais été confronté à un président de l'université de Toulouse III qui trouvait ça très bien. Et la seule personne qui m'avait appuyé, c'était Calix Beyala, qui est une romancière camerounaise, et qui s'était tournée vers les autres en disant « vous êtes des traîtres, vous trahissez votre propre langue ». Donc moi, je pense que, vous savez que la langue française, contrairement à une idée reçue, est une langue qui se développe énormément, notamment grâce aux pays d'Afrique francophone. Donc moi, je suis favorable à ce que l'on redonne, comment dirais-je, que l'on donne, pas redonne, que l'on donne à la France et à l'Afrique, et aux pays d'Afrique francophone, et de la francophonie plus généralement, un angle tout à fait nouveau. Moi, j'ai par exemple proposé que le Erasmus... Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a Macron qui dit qu'il faut que tout le monde, qu'il y ait des échanges à l'intérieur de l'Union européenne. Mais moi, je dis qu'il faudrait qu'il y ait un Erasmus, par exemple au niveau des lycéens, avec, je ne sais pas, avec des lycées à Cotonou, à Dakar, je ne sais pas où. S'agissant de la France-Afrique, j'ai toujours dit, je répète, que fidèle à mes analyses, si j'étais élu président de la République, je proposerais aux pays d'Afrique qui le souhaitent de sortir du CFA pour qu'ils aient leur propre monnaie. Moi, je veux que la France sorte de l'euro pour récupérer sa monnaie nationale, pour qu'elle définisse sa propre politique monétaire. Je serais inconséquent si je ne proposais pas la même chose aux autres. Donc, j'ai dit, et je le redis, qu'il faut que, si les pays le souhaitent, il y en a peut-être qui ne le souhaiteront pas, mais ceux qui le souhaitent, que la France favorise leur sortie du franc CFA. Je dis également qu'il faudrait que la France, elle tourne la page aux néocolonialistes, aux trucs sortis des années 60, tout ça, c'est vrai. La France-Afrique, c'est quelque chose qui doit certainement être combattu. Mais il ne faut pas non plus que les pays d'Afrique, enfin, ça serait dommage, que les pays d'Afrique basculent dans la Chine-Afrique ou dans l'Amérique-Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, la France, elle est en train de se faire supplanter, elle est en train de disparaître aux yeux des pays d'Afrique avec lesquels nous avons tant de liens, y compris des liens affectifs, des liens migratoires, des liens familiaux, et que tout ceci se fasse au profit, finalement, d'autres puissances qui prendraient notre place. Donc moi, je suis favorable, je l'ai dit d'ailleurs, c'était dans le programme, je voudrais, je proposerais qu'on en revienne à essayer d'avoir, par exemple, à l'ONU, où la France a un siège de membre permanent, que ce siège de membre permanent, si possible, soit étendu à tous les pays de la francophonie, que nous ayons un Parlement à Paris ou ailleurs, d'ailleurs, vous pourrez très bien se tenir à Libreville ou à... Moi, j'avais proposé Paris parce que je pensais qu'on pourrait l'installer dans les locaux laissés-vacons de l'UNESCO, puisque je proposais que les locaux de l'UNESCO soient transférés au Parlement européen de Strasbourg, puisqu'on sort de l'Union européenne, le Parlement de Strasbourg serait vide, donc on transfère l'UNESCO qui croue, qui craque dans ses murs, parce qu'il y a 150 États, alors que c'était fait pour une cinquantaine, et je proposais qu'on y installe, enfin, ça c'est un peu à détail, mais qu'on installe à Paris, puisque ça pourrait très bien être à Libreville ou à Dakar ou à Antadar-Rivaud, excusez-moi, je ne sais pas où, d'avoir un Parlement de la francophonie où on essaye d'avoir des positions communes, on essaye, si on n'y arrive pas, mais des positions communes sur des très grands sujets, comme par exemple les échanges, les échanges nord-sud, le commerce équitable, la situation du système financier international, la répartition des parts au Fonds monétaire international, le rôle de la Banque mondiale, la situation au Moyen-Orient, que ceci, on essaie de déboucher dans cette espèce de Parlement de la francophonie, d'avoir autant que faire se peut, et dans un contexte qui n'aurait plus rien de colonial, ce serait simplement des pays partageant ensemble une partie de leur histoire, de leur langue, mais une langue, c'est souvent une vision du monde, vous savez, on a souvent une bien meilleure, on partage souvent bien plus les mêmes idées quand on partage la même langue, et que l'on essaie, par exemple, dans cette enceinte, de définir des positions communes. Par exemple, si à l'ONU, les pays de la francophonie parvenaient à avoir une position commune, par exemple, sur la situation au Moyen-Orient, la France parlerait non plus seulement en tant que France, mais avec son siège permanent, elle le mettrait, si j'ose dire, à la disposition de l'ensemble des pays de la francophonie. Et je trouve que ça serait quelque chose, à mon avis, qui serait, et qui au passage, lutte contre ce qui est, moi, ma hantise, c'est le choc des civilisations. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de gens qui me disent « mais l'Europe, c'est la paix ». Je dis non, malheureusement, l'Europe nous entraîne vers la guerre. L'Europe, c'est la paix parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de guerre, de conflit entre la France et l'Allemagne depuis 1945. Mais l'histoire ne se répète jamais, elle bégaye tout le temps. Le problème, c'est que maintenant, la construction européenne a reporté, si j'ose dire, le sujet ailleurs. Et de la même façon que la France avait fait alliance avec le Royaume-Uni, avec la Russie de Zariste et avec la Serbie entre 1895 et 1905, ce qui nous a entraînés dans la Première Guerre mondiale, eh bien là, l'Union européenne nous fait faire des alliances en désignant des ennemis désignés qui sont le monde arabo-musulman, la Russie. Et ça, c'est exactement comme on avait des ennemis désignés en 1914, ce qui était l'Empire bismarckien et l'Empire des haute austro-hongrois. D'accord. Alors, il faut sortir de là. Il faut qu'on ait justement faire voler en éclats ce système de l'Union européenne qui correspond trop... Hélas ! Tout à fait, mais là, on parle de la France-Afrique. Donc, si j'ai bien compris en fait votre propos, vous ne seriez pas pour un démantèlement entier de la France-Afrique, mais un changement justement, un protectionnisme pour éviter qu'elle se fasse prendre par d'autres États, donc un maintien de la France-Afrique, mais de leur donner plus d'importance. Non, 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 non. D'abord, qu'est-ce que vous appelez la France-Afrique ? Pour moi, la France-Afrique, c'est un mot un petit peu valise qui veut tout dire et pas dire grand-chose. Moi, je dis déjà proposer aux États d'Afrique qui veulent sortir du France-CFA, déjà, je ne vais pas créer de la même façon que je ne suis pas pour l'Union européenne, je ne vais pas en vouloir mettre dans un carcan les pays de la francophonie qui pourraient me dire zut, ils auraient bien raison d'ailleurs. Moi, je suis pour l'indépendance des peuples et des nations, mais aussi pour leur coopération internationale. Et donc, j'évoquais cette question, par exemple, d'un Parlement de la francophonie qui ne serait pas limité d'ailleurs à l'Afrique pour essayer en tant que c'est possible si on n'y arrive pas, d'avoir des positions communes sur un certain nombre de sujets pour nous renforcer sur les sujets mais chaque pays, si vous voulez, c'est tout à fait normal, on est au XXIe siècle, que les pays d'Afrique ne regardent pas exclusivement vers Paris, je trouve ça, il n'y a pas du tout de précaré, il n'y a pas de, vous savez, je connais quand même, voilà, il n'y a pas de précaré, mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a quand même des liens entre la France et certains pays d'Afrique qui sont quand même des liens très importants et ça, il ne faut pas non plus faire comme ça n'existe pas. Mais M. Asselineau, quand vous dites que la France est-ce que vous m'entendez ? Oui, on entend un phénomène. D'accord, je voulais juste préciser une chose à M. François Asselineau, quand il dit que le concept de France-Afrique, c'est on peut y mettre tout et n'importe quoi, lui qui a fréquenté quelqu'un comme Charles Pasqua connaît l'histoire de la cellule de l'Elysée avec Jacques Foucard qui, effectivement, était les garants de la France-Afrique, une politique qui a été commencée sous François Véternin mais qui a été perpétuée jusqu'à... Je crois que M. Asselineau ne t'entend pas. Alors attendez, vous m'entendez ? Oui, on vous entend mais on avait un autre intervenant qui était en train de s'exprimer, je crois que vous ne l'entendiez pas. Non, je n'entendais rien. D'accord. On a une dernière question, Fader, je crois. Tout à fait, qui nous avait été postée sur notre formulaire. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir autant réagi. Nous avons plus de 80 questions, on n'a pas pu toutes les poser donc vraiment désolé, on n'avait pas 5 heures ou 6 heures d'entretien mais Franck, je te laisserai donc passer la dernière question qui est de la part de Sam. Oui, alors Sam nous dit que M. Asselineau parle beaucoup voire exclusivement de souveraineté européenne mais il lui semble qu'une partie des Français à travers le vote France Insoumise et peut-être aussi à travers l'abstention a exprimé un rejet de la Ve République. La souveraineté du pays et c'est Sam qui parle, je pense, n'a aucun sens si on reste dans la Ve République qui on le voit permet de se passer de la souveraineté du peuple. C'est la Ve République qui a permis par exemple la trahison sur le traité de 2005. Est-ce que vous partagez l'idée qu'il faut sortir de la Ve République ? Alors, là aussi ça nécessiterait beaucoup de développement. Moi, ce que je dis c'est que la Ve République n'est plus appliquée. Elle a été depuis 1958 complètement défigurée par toute une série de raisons. J'ai d'ailleurs fait, j'invite l'internaute a allé voir peut-être, je ne sais pas s'il a vu ma conférence, qui s'appelle Où est passée la République française ? Et je montre les uns après les autres des quantités d'articles qui sont totalement piétinés. Alors, moi, personnellement, je ne propose pas de changer de constitution. Je propose en revanche de revenir à l'idée d'origine, mais en le perfectionnant. C'est-à-dire, je propose, il y a des choses qu'il faut améliorer. C'est-à-dire, je propose la création du référendum d'initiative populaire sur tous les sujets. Je propose également que le référendum lie le président de la République. C'est là où il y a eu effectivement un scandale parce qu'il y avait la conception que de Gaulle se faisait de la République. Il avait prévu un système qui, je crois, n'en déplaise à M. Mélenchon et correspondait bien à l'esprit du peuple français. C'est-à-dire, les Français sont les héritiers d'une grande tradition monarchique. Ils aiment qu'il y ait un État régulateur qui assure la justice sociale entre les Français. Ça remonte à Saint-Louis. Et les Français, ils sont aussi les héritiers de la Révolution française. Ils aiment pouvoir couper la tête du roi. Donc, il y a cette ambivalence face au chef de l'État. Et de Gaulle avait bien conçu l'histoire en disant, avec une constitution qui donnait beaucoup de pouvoir au président, mais le président, si par exemple il faisait un référendum et que le référendum se soldait par un nom, le président démissionnait. Malheureusement, ce n'est pas inscrit dans la Constitution. Et moi, ce que je proposais dans mon système, c'est que le président de la République ou le peuple, puisque avec un système de pétition, le peuple français pourrait proposer des référendums comme le font les Suisses ou les Californiens, et qu'il y ait deux types de référendums. Soit un référendum où le président de la République ne dit pas un mot. Il dit, c'est aux Français décidés, il reste totalement neutre et il dit, j'appliquerai la décision qui sera prise par les Français. auquel cas, je trouve qu'il serait légitime qu'il restât à son poste. Soit un référendum où le président de la République dit, je vous invite à voter oui, et si le nom l'emporte, il faut inscrire dans la Constitution qu'à ce moment-là, il doit présenter immédiatement sa démission. Et ça, malheureusement, ça n'est pas inscrit dans la Constitution. D'accord. L'affaire de 2005 est scandaleuse parce que si mon système avait existé, M. Chirac aurait dû présenter sa démission. D'accord. Alors, on a bien compris ce point-là. Il y a deux points sur lesquels je voudrais vous faire rebondir très vite pour conclure sur ce sujet de la Ve République. c'est la révocation des élus, par exemple. Est-ce que vous êtes pour dans de nouvelles institutions ? La capacité pour le peuple, justement, de ne pas attendre cinq ans, comme on en a parlé ce soir, de ne pas attendre cinq ans, mais si vraiment il y a un fort mécontentement ou un décalage par rapport à l'exécution du mandat par rapport au mandat qui avait été donné, la possibilité pour le peuple de revenir là-dessus. Donc la révocation... Dans le principe, je n'y suis pas hostile. Le problème qu'il y a... Je comprends, par exemple, moi aussi, le système de représentation. Moi, je me suis prononcé pour le maintien du système majoritaire, mais avec une dose de proportionnelle. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun système qui soit parfait et que la France a quand même une très grande tradition d'instabilité. Parce que la Ve République, elle a des gros dos faux, mais la Ve République, il fallait voir ce que c'était. La Ve République, nous avait complètement mis dans la main des Américains et complètement... Donc, avec une instabilité totale. Si vous avez une instabilité ministérielle complète, en fait, le peuple ne peut plus exercer son... Toutes les décisions sont prises par le monde financier et par l'administration. Donc, il y a un équilibre qui n'est pas facile à trouver entre la nécessaire stabilité des institutions et la nécessité que le peuple souhaite entendue. Moi, je pense que... Alors, le système... Dans la mesure où je proposais le référendum d'initiative populaire, on pourrait imaginer qu'il y ait un référendum qui puisse, par exemple, au bout de trois ans de demander aux gens de voter. Je me méfie un petit peu parce que l'esprit même de la Constitution a été violé, notamment par le quinquennat. Dans la Constitution d'origine, il y avait le président de la République qui était élu pour sept ans et qui, lui, avait donc la durée et donc, lui, il s'occupait des choses stratégiques, géostratégiques. Et puis, il y avait le Premier ministre qui, lui, s'occupait de la politique gouvernementale et qui, lui, s'occupait du mécontentement. Et d'ailleurs, ça avait permis ce système dit de cohabitation, finalement, que les Français n'ont pas désapprouvé, avec un président comme Mitterrand, par exemple, qui veillait à la... Comment dirais-je ? La histoire de France sur le long terme et puis un président de la République qui pouvait être de gauche ou de droite. Je trouve que c'était un système, finalement, qui n'était pas si mal. Avec le quinquennat, maintenant, il y a, à l'évidence, un homme de trop. Et de toute façon, comme le président de la République et le Premier ministre, en fait, n'ont plus les pouvoirs qu'ils avaient, parce que tous les pouvoirs qui ont été transférés à la Commission européenne à Bruxelles, à la Banque centrale européenne à Francfort ou à l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles mais qui, en fait, est dirigé depuis Washington, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a de moins en moins de pouvoirs dans le gouvernement. C'est ça, la vérité. Donc, le problème, on voit bien qu'ils sont en train de se marcher dessus. D'ailleurs, le Premier ministre est devenu quasiment une espèce de directeur de cabinet. M. Macron, qui est d'une suffisance inouïe, s'occupe de tout. Quand il est allé faire son tour sur la directive des travailleurs détachés, il a tout simplement marché sur les pas. Il s'est emparé de... À la fois, il a fait comme si le Premier ministre n'existait pas, comme si le ministre des Affaires étrangères n'existait pas, comme si la ministre des Affaires européennes, Mme Loiseau, n'existait pas et comme si le secrétaire d'État aux Affaires européennes n'existait pas. Il y a vraiment une perte de pouvoir d'ailleurs qui va avec la diminution de l'État. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, moi, je ne suis pas favorable à la suppression de la Ve République. Je suis favorable à son actualisation, à sa modernisation, à son, parfois, dans un certain nombre de cas, à revenir à la situation antérieure, notamment, par exemple, les articles 88 alinés à 2, je crois, qui précisent que la France fait partie de l'Union européenne, ça, je ne suis pas d'accord. Je veux qu'on redonne vie, par exemple, à l'article, je crois que c'est l'article 3, c'est que, ou l'article, je ne sais plus, alors, on ne va pas rentrer, excusez-moi. qui dit que les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale, c'est quand même inscrit dans notre Constitution, donc moi, je suis favorable à tout ceci, quant à un truc révocatoire pour les élus, il faut voir, il faut voir, dans la mesure où il y a le référendum d'initiative populaire, je pense que ça pourrait éventuellement se passer dans ce cadre. Dans la continuité de ça, toujours sur les institutions et la démocratie, le fait de redéfinir le mode de fonctionnement ensemble, justement, de ce qui nous constitue en tant que peuple, à savoir, donc, cette Constitution, le fait de faire appel à une assemblée constituante, justement, pour redonner au peuple français l'occasion de se réapproprier sa démocratie, est-ce que c'est quelque chose, une démarche à laquelle vous êtes favorable ? Je n'ai pas d'avis, je ne peux pas dire que je suis totalement hostile, je ne suis pas non plus spécialement favorable. parce que là, on parlait des socles, effectivement, le Brexit, le Frexit, pardon, étant le socle du programme de l'UPR, la Sixième République, c'est un des socles du programme, justement, de la France insoumise. Oui, mais... Il est important pour nous d'avoir votre sentiment par rapport à ça. J'ai bien compris. Moi, cette histoire de Sixième République, excusez-moi, je ne vois pas très bien l'intérêt. je trouve que M. Mélenchon devrait beaucoup plus expliquer aux Français ce que c'est que l'article 48, l'article 50, l'article 121, etc., l'article 63 des traités, plutôt que de faire miroiter une Constitution, une Sixième République. On changerait de Constitution. Il ne fait rien miroiter. Il fait miroiter le fait qu'il va redonner, justement, au peuple français, à travers ce processus constituant, la possibilité d'abord de se réapproprier cette fameuse souveraineté, et puis surtout de redéfinir la démocratie en France, comment elle fonctionne, comment on l'applique, peut-être aussi pour réconcilier les Français avec leur démocratie. Eh bien, moi, je dis que c'est un miroir aux alouettes parce que ce n'est pas le problème de la Constitution. D'ailleurs, notre Constitution, vous savez quand Mitterrand a été élu en 1981, en 1981, lorsque Mitterrand a été élu, eh bien, les Français ont pu constater que la Constitution marchait très bien, et qu'ils ont eu un gouvernement de gauche à l'époque qui a d'ailleurs mis en œuvre le programme commun de la gauche, alors on était pour, on était contre, c'est autre chose, mais force est de constater qu'il a mis en œuvre le programme pour lequel il a été élu avec des nationalisations de tout le secteur bancaire, de grandes... Il a vraiment fait ce pourquoi il avait été élu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit la 6e, 7e ou 15e République, dans la mesure où on est dans l'Union européenne, ça ne servit à rien puisque tout est décidé ailleurs. C'est pour ça que ça me paraît, si vous voulez, un débat un peu superflu et un peu être, en fait, je suis désolé de le dire, mais quelque chose qui est hors sol, qui est hors temps. Le véritable problème, il n'est pas dans la Constitution. Elle a montré qu'on pouvait avoir des politiques radicalement différentes. C'est ça quand même qu'on demande. Elle a montré, la Constitution de la 5e République, qu'elle permettait à la fois d'avoir une grande stabilité des institutions et d'avoir un gouvernement efficace qui mène une politique très libérale comme celle de Giscard ou au contraire une politique très à gauche comme celle de Mitterrand sous le gouvernement Monrois. Donc, ça veut dire qu'elle a résisté à l'épreuve du temps. En revanche, aujourd'hui, si les Français ont le sentiment d'avoir été dépossédés de leur démocratie, c'est parce que quand ils votent à droite ou quand ils votent à gauche, en fait, ils ont exactement la même politique qu'ils rejettent. Et moi, j'explique que cette politique, elle n'est justement plus définie par ceux qui les élisent, mais qu'elle vient des traités européens de notre appartenance à l'OTAN. Très bien. D'accord, monsieur. Alors, si vous souhaitez, là, nous allons clore notre émission. Je vais vous demander justement s'il est possible que vous aviez une petite conclusion, un petit mot de la fin en 30 secondes, une minute, afin qu'on puisse clore justement qu'est-ce que vous voudriez dire à nos auditeurs, qu'est-ce que vous voudriez dire à la France, je ne sais pas. Je vous laisse justement le mot de la fin et après, je conclurai cette émission. Écoutez, ça sera un mot très simple, c'est que je voudrais un grand merci. Un grand merci parce que, vous savez, en 1815, lorsque le 18 juin 1815, c'était un 18 juin, il y a eu Waterloo. Donc, Napoléon a été battu à plate couture, il s'enfuit à Paris et puis, il y a les débris de l'armée napoléonienne qui se rencontrent avec des débris de l'armée de Louis XVIII. Vous savez, c'était après les 100 jours. Il commence à se tirer dessus et à ce moment-là, il y a le duc de Berry qui est le deuxième fils de Louis XVIII que nous sommes tous français. Moi, ce que je trouve qui est, franchement, je vais vous donner un coup de chapeau parce que vous avez montré ce soir qu'on est tous français, qu'on a, moi, j'ai pris un grand plaisir à discuter avec vous, à répondre à vos questions qui sont tout à fait légitimes. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on est quand même assez proche, même parfois très, très proche. Moi, c'est l'essentiel. Moi, je ne demande que ça. C'est d'abord et avant tout de faire renaître la démocratie, le goût pour la vraie politique, pas la politique politicienne, des choses. Un merci. Et puis, merci aussi à tous les intervenants. Parfois, il y avait des coupures, je n'ai pas tout noté, mais je trouve que tous les intervenants ont posé, si je peux me permettre, des bonnes questions et j'ai senti chez eux, non pas de l'agressivité, mais une curiosité légitime pour me faire accoucher de mes idées. Je les en remercie beaucoup. Merci, merci, monsieur Asselineau. Je voulais, par rapport à, quand vous disiez simplement un certain nombre de proximités, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de thèmes sur lesquels, je pense, on peut retrouver des similitudes. Simplement, la différence, parce qu'il y en a une, c'est que les thèmes qui, pour nous, pour le coup, pour la France insoumise et pour ce mouvement qui, aujourd'hui, va s'exprimer dans la rue, les questions sociales, les questions démocratiques, donc des institutions de cette VIème République, ne sont pas, justement, des questions subalternes comme vous le pensez. Et je comprends tout à fait, en tout cas, j'entends votre point de vue qui consiste à dire que tant qu'on n'est pas sorti de l'Europe, on ne peut pas se poser ce genre de questions. Il y a un certain nombre de personnes qui pensent que peut-être, il faut se les poser aujourd'hui et c'est probablement là que tient l'essentiel de notre différence. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Asfino, merci à tous les auditeurs. Je crois que, et puis,